Salut YouTube ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une session peinture. Session peinture où on va peindre des figurines Seigneur des Anneaux. Oui, et j'ai Nova avec moi. Une fois n'est pas coutume, j'ai ouvert la porte. J'ouvre pas la porte d'habitude quand Madame est là, mais là il se trouve qu'elle est en visio, donc c'est pas grave si je fais du bruit. Du coup, voilà, je lui ai ouvert et elle avait visiblement très envie de partager ce live avec nous. Du coup, Nova est là, il est possible qu'elle fasse des bêtises, on verra. On verra. Mais bref, ce soir on est ensemble pour peindre des figurines Seigneur des Anneaux. Des figurines Citadel, donc produites par Games Workshop. Ce sont des figurines Seigneur des Anneaux qui représentent des cavaliers. Des cavaliers avec évidemment leurs chevaux. Est-ce que l'audio du bureau est pas fort ? C'est un peu la question. Non, ça devrait être bon. J'ai gardé le compresseur. Et donc quand j'aurai terminé, ça ressemblera un peu au pro à un truc comme ça. Les chevaliers de Minas Tirith que l'on voit dans le Seigneur des Anneaux, les deux tours, me semble-t-il. On les voit notamment lors de la charge suicidaire de Faramir pour reprendre Osgiliath sur les bons conseils de son daron Dénéthor qui préférait évidemment que son fils aîné soit toujours vivant. Et que son fils cadet soit décédé. Hashtag remember. Bon. Il se trouve que j'ai déjà un peu avancé sur les figurines de... Sur les figurines des cavaliers. Puisque j'ai traité toute leur armure déjà. Enfin non. J'ai traité toute l'armure de trois. Et il reste à traiter toute la fin des éclatissements des trois autres. Donc en fait, je vous explique comment j'ai fait pour ceux que ça intéresserait. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde mais je le dis quand même. Je suis parti sur une base noire. Évidemment, comme vous le voyez. Tac. Et j'ai ensuite... Toutes les parties d'armure, je les ai passées au Ledbelcher. Puis, ces mêmes parties d'armure, je les ai brossées à sec avec de Lion Breaker. Vous voyez, c'est significativement plus clair. Ensuite, une fois que tout ça était sec, j'ai passé un lavis de Null Noil. Et enfin, le résultat, ça donne ça. Donc un peu ternes. Mais pour arriver à cette étape-là. C'est quand même un peu plus clair. Donc à droite, plus clair. J'ai simplement repassé au pinceau fin. Avec du Stormhost Silver. Tout simplement. Et à partir de là, on peut dire que les armures sont terminées. Donc ça fait partie du... C'est une part significative des guerriers de Minas Tirith. Donc... Et donc j'ai un peu avancé sans vous. Effectivement, j'ai un peu cheat. Mais on aura l'occasion d'en peindre du début à la fin. Ensemble sur la chaîne. À l'occasion. Parce que j'ai plein 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 d'armures de Guerrier de Minas Tirith à peindre. Par la suite. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de terminer l'armure des trois derniers qui attendent. Et ensuite, on s'attaquera à tout ce qui est cuir. Ainsi que... Ainsi que... Comment ça s'appelle ? Bah tout le reste de la figurine, quoi. Je n'ai pas envie... On ne va pas y passer quatre ans. Je pourrais montrer les gobelins à l'occasion. Je n'ai pas tweeté ? Si, j'ai tweeté. Je vous retrouve le tweet. Et parce que lundi dernier, on n'a pas... On a peint des gobelins moches du Hobbit. Et on les a terminés. Je ne sais pas pourquoi je dis on. Je vous... J'aime bien vous inclure là-dedans alors que... Remarquez, vous êtes un bon soutien psychologique. Et c'est déjà le principal. Est-ce que j'ai dit bonjour à tout le monde ? Je crois que oui. Je crois que je n'ai pas dit bonjour à Kenaïs. J'espère que ça va bien. Est-ce que vous avez passé un bon samedi ? Le syndrome Alain Delon. Alors, le syndrome Alain Delon, je crois que c'est plutôt jeu. Moi, moi, moi. Arrêtez-moi si je me trompe. Salut Tia, comment ça va ? Un pèque également. Enfin, un pèque. Je me suis pété la gueule ce matin dans l'escalier. Je me suis un peu fait mal. Sinon, en dehors de ça, tout va bien. Je vous explique. Tous les jours, depuis que je suis en vacances, je me couche il est 2h du matin, grosso modo. Toujours à faire des trucs. Toujours à jouer, en général. Ou à peindre. Et donc, évidemment, je me couche hier soir en me disant « Bien possible que ça sonne demain matin en mode « T'as un colis, frère ». » Et je me couche en me disant « Bon, jusque-là, tout va bien. » Évidemment, ce matin... Mais il était même pas tôt. Il était 10h du matin. Mais bon, quand tu t'es couché à 2h, ça piquait un peu. Ça sonne. Évidemment, je suis le seul en mesure de me lever à ce moment-là. Et j'essaie de me dépêcher. Sauf qu'évidemment, dans le coltard, vous-même, vous savez. J'y arrive presque jusqu'à la dernière marche. Et la dernière marche, je la loupe. Et je crois que je me suis... un peu retourné les orteils, quoi. Et ça fait mal, là, mes aïeux. En plus, je suis allé marcher un petit peu tout à l'heure parce que j'avais une mini-course à faire. J'ai bien mal au pied. J'ai vu ma vie. Des bleus partout, mais impec. Qu'est-ce qui t'est arrivé, tiens ? Tu t'es battu. Je suis sûr, t'es ce genre de meuf, tiens. Je suis sûr. Tu t'es battu, c'est évident. C'est plus de ton âge, les escaliers, c'est clair. J'aurais dû m'acheter une maison de plein pied ou aller directement à la maison de retraite. Ah, ok. Ça marche. J'ai cru que toi aussi, tu t'étais fait mal. Non, mais ça va. Je ne souffre pas non plus. Mais ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Et donc, du coup, depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de trébucher parce que je ne marche pas correctement. C'est très chiant. Si ce battre était légal, il y en aurait qui aurait pris cher. Achète-toi les chaises qui montent les escaliers. Mais oui, bien sûr. Comment ça s'appelle, ces trucs-là ? Mais c'est exactement ce qu'il me faut. Alors, le temps que je descende les escaliers avec cette chaise-là pour récupérer mes colis, je pense que les postiers l'auront déjà renvoyé à l'expéditeur. Vous m'avez l'air bien connaisseur de ses fauteuils, les amis. Comme dans le palmachot, je revois sa tête à chaque fois. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau de votre soirée ? En dehors, évidemment, d'écouter mes paladres. Interminables. Tac. Ok. Il ne reste plus que le casque pour celui-là. Puzzle, hein ? Il y a quoi sur ton puzzle, Chris ? Je vais bientôt manger. Après, sûrement, voilà, mais avec le frangin. Trop bien, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada des animaux, très bien non pardon, des animaux salut Nova t'as vu quelque chose ou c'est juste que je fais de te faire chier ok je te fais chier ça marche bah bisous hein il y a deux tics ah d'accord en parlant de tigre j'ai continué évidemment à jouer à Planet Zoo d'ailleurs quelle session de ouf j'étais très content de partager ça avec vous jeudi donc il y en aura ça reviendra la semaine prochaine pour plusieurs raisons je sais que visiblement ça vous a plutôt plu et que deuxièmement moi j'adore y jouer donc j'en profite et du coup j'ai continué j'ai continué à jouer un petit peu à Planet Zoo et j'ai joué surtout dans un autre zoo pour pas trop avancer hors live sur pour éviter que Minou Park soit complètement méconnaissable quand on le reverra la semaine prochaine et qu'est-ce que je kiffe ce jeu putain c'est plein de Nezo qui t'as envie de faire ce puzzle c'est possible tiens allez encore deux armures c'est celle-ci la prochaine ça c'est bon ça aussi tac j'en ai profité aussi pour faire pour faire les espèces de petites protections des chevaux aussi selon l'exact même schéma de couleur d'ailleurs j'ai commencé ma peinture sur un sequiteur ah les choses avancent mon cher Vin tout se passe comme tu veux ça se passe bien en tout cas je ne te le souhaite je ne te le souhaite c'est quoi un sequiteur c'est une des troupes un des guerriers de l'armée porte-étendard de Warhammer Edge of Sigma ce sont des je vais te les montrer d'ailleurs ça ressemble à ça un sequiteur donc ça fait partie si tu veux des soldats des soldats habituels de de l'armée de Sigmar du coup qui est un des dieux qui est un des dieux de Warhammer et dans le lore en fait il a il a récupéré des âmes de héros défunts pour les ressusciter et en faire des des guerriers suprêmes qu'on appelle les éternels de l'orage ou plutôt Stormcast Eternal c'est le nom de l'armée dont font dont fait partie dont font partie les sequitas et ils arrivent sur le champ de bataille porté par la foudre et font la guerre aux aux partisans du chaos entre autres effectivement c'est ceux que j'ai peints la dernière fois enfin pas la dernière fois mais la semaine dernière il ne vous aura pas échappé que j'ai fait deux sessions peinture cette semaine celle-ci que vous êtes en train de voir mais aussi celle de lundi dernier où on a fait un petit peu de peinture Hobbit ce sont des vacances placées sous le signe de la peinture pour ma part ainsi que des jeux de société j'ai réussi à trouver des jeux de société qui plaisent à ma meuf et God knows how hard it is donc je suis content pour l'instant ça va alors attends j'ai fait les aplats de la cape de l'armure et le métal de l'arme pour l'instant ça va la palette humide faite maison est bien la peinture diluée s'applique effectivement mieux je suis plus précis je suis content et bah c'est parfait ça me fait plaisir la palette humide pour diluer ces peintures c'est vraiment la vie c'est la vie j'ai un peu changé j'ai un peu changé le setup caméra vu que personne s'en plaint visiblement tout va bien j'ai changé ça une heure avant le début enfin la prise de live donc j'étais là j'étais très ambitieux à l'époque je l'avais rattrapé avec le diluant bah bof au final ah mince ouais du coup ils doivent certainement être plus dilués que la moyenne je suppose c'est pas évident du coup c'était le doré et l'argenté ah les métalliques sont particulièrement complexes c'est peut-être des peintures trop spéciales je sais pas mais vu que c'est des pigments qui sont pas tout à fait pareil puisque c'est des pigments c'est des paillettes en vérité peut-être un peu compliqué à rattraper moi je sais que souvent ce sont les ce sont les les peintures métalliques que je jette au bout du compte parce que parce qu'elles ont rendu l'âme je sais pas exactement comment ils les font mais salut tyran comment ça va je ne sais pas quel sera le résultat final mais en tout cas j'y prends du plaisir c'est le principal en fait vraiment c'est vraiment un hobby détente si tu commences à te prendre la tête dessus franchement c'est pas l'objectif oui 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 ok bon j'aurais pu faire le comment ça s'appelle la crosse de l'épée en doré mes flemmes mais la flemme tu seras en fond de ma partie de Dota oh là là bah écoute j'espère que mon ASMR va va contrebalancer la rage qui se ratienne dans quelques minutes parce qu'il ne fait aucun doute que c'est comme ça que ça va se passer je vais en avoir besoin ok alors je précise que j'aurais tout à fait pu m'arrêter à l'étape précédente mais vu que en fait j'ai une armée assez conséquente de mine astérites et précédemment je l'épénais vraiment genre très très clean avec les armures presque genre sortie de l'usine quoi et donc du coup je suis un peu forcé de continuer dans ce style-là et c'est un style qui me va bien donc je continue là-dedans ça ne me force pas trop et je vous en ai sorti un d'ailleurs pour vous montrer et c'est limite pas encore assez pas encore assez brillant vu que c'est en fait Games Workshop a changé son attirail de peinture il y a quelques années moi je peignais sur les précédentes j'utilise peut-être pas exactement les mêmes pots de peinture mais sur un champ de bataille ça se ressentira pas trop franchement ça devrait aller les fameuses usines d'armure mais bien sûr c'est bien connu je vais vous montrer donc celui-là je viens de le terminer je crois que j'ai pas oublié de partir de pièces d'armure c'est ça alors écoute vendetta de Kerry James pour être accord avec Dota les fameuses usines d'armure elles sont un Strasbourgeois oui il me semble donc ça c'est un guerrier de Minas Tirith tel que je l'ai peigné avant mais non quand je dis avant c'était il y a genre bah ouais 5-6 ans donc je vous montais pas quand je disais sortie d'usine avec l'arbre blanc sur le sur le bouclier qui est souvent très chiant à faire et pour comparer en vrai ça passe franchement c'est assez ISO je pense c'est sans doute un peu un peu plus ombré de ce côté-là ce qui est bien finalement et oui moi les guerriers de Minas Tirith je leur fais des jupettes rouges parce que j'aime bien le rouge sinon c'était plutôt gris mais enfin bon il faut pas que je sois raccord sinon je vais casser une fenêtre bah c'est pas mal merci Thia et bon je vais me mater contagion en blu-ray je continue de zioter ta peinture en fond écoute bon courage pour contagieux un contagion un film visionnaire s'il en est amuse-toi bien autant qu'on puisse s'amuser devant un film comme ça sinon Tyran il y a plein de jeux choupi et zen oui bah il en a acheté un il y a pas longtemps visiblement c'était pas ouf paf on aura moins de mal avec le focus dans les prochains temps je fais en sorte d'avoir un focus bloqué ce qui fait que du coup il n'y a pas d'autofocus et et j'ai essayé de faire en sorte que le focus soit bloqué à hauteur de mes mains parce que je peins comme ça et du coup du coup chiant donc ce qui fait que j'ai dû baisser le pour les gens qui s'y connaissent un petit peu en photo j'ai dû faire en sorte que l'ouverture de mon de mon objectif soit plus plus basse pour qu'il ait un champ de vision plus plus large et qu'il évite du coup d'avoir un focus tout le temps donc en gros je crois qu'on est on est focus d'ici à ici ce qui est ok après si je descends trop on est out of focus mais je peins pas comme ça donc ça devrait aller ou alors très rarement donc du coup du coup on devrait être bon et ça évitera d'avoir des soucis de focus tout le temps et ça évitera que je m'agace mais du coup ce qui fait que l'ouverture étant plus plus fermée j'ai dû j'ai sorti deux spots finalement il y en a un là qui n'est pas là d'habitude et il y en a un juste là qui est là habituellement parce que sinon en fait il n'y avait pas assez de lumière pour éclairer l'établis bref voilà on s'en fout une chose en appelant une autre on s'en tape merci pour ce point Mardrine c'était vraiment très intéressant pif pif vous jouez à quoi en ce moment vous autres ah tyran c'est pour toi ça pour t'accompagner dans ta game de dota j'ai essayé Cozy Grove mais il m'a fait un doigt d'honneur du coup je vais me rabattre sur spirit faire mais c'est pas un jeu pour accompagner un stream du coup d'auto effectivement je pense que le focus est bon car madame barquette est pas en dessous tout simplement t'as raison t'as raison tyran franchement c'était la faute à madame barquette assez valet là pour changer bientôt 100 heures de jeu oh là là t'y a l'objectif c'est quoi c'est le 100% ou c'est juste le finir rassurant moi t'as fini le jeu en 100 heures de jeu j'espère je considérerais que ce live a été couronné de succès si je ne casse rien des figurines que je suis en train de peindre ce soir et c'est pas forcément une mince affaire parce que comme vous le voyez voilà ça plie ça plie ça ne rompt pas pour l'instant mais ça pourrait j'ai cassé une lance d'un cavalier en le montant je ne sais plus quand ouais comme tu dis en plus c'est leur ancien plastique qui est moins dur du coup ça plie bien mais tu fais une erreur et c'est fini tu peux dire en vain ta lance ce qui explique pourquoi sur les tables de jeu on voit souvent des cavaliers de Minas Tirith mais qui ont des épées à la place parce qu'il faut bien remplacer parce que c'est quand même con une figurine de guerrier mais qui n'a plus d'armes 100% et non pas encore fini la trame principale je fais beaucoup de quêtes annexes et bah dis donc Tia tu t'en as du courage moi ça fait longtemps que j'ai arrêté le jeu bon c'est sans doute parce que tu l'aimes bien le jeu mais j'ai envie de dire j'ai pas ce genre de temps non c'est pas ça c'est juste que j'ai pas envie de dépenser cette énergie et ce temps à ce jeu tout simplement je suis en train de réaliser que le haut mon dieu faisait certainement référence au senteur de jeu de Tia mais c'est pas grave je le vis bien je me laisse jamais des AC et les paysages sont toujours aussi incroyables c'est vrai que c'est honnêtement c'est pour ça que je joue encore assez mais à partir de 40 heures de jeu quand j'estime tout ce qu'il avait à proposer en termes de de gameplay je commence à me lasser à me lasser de AC tu l'as qu'est-ce qu'on fait au secours j'ai un jeu de mots je rematte mais je pense que mon père vous bat tous sur Origins c'est probable oui parce qu'il y joue toujours donc c'est ça qui est fou mais c'est bien c'est cool en vrai il n'a toujours pas fini je suppose paf paf ça je l'ai fait ça je me rappelle plus tac s'il l'a fini ah ok j'ai mis 80 heures pour platiner Odyssée mais il table pour 120 sur 120 pour oh là là qu'il n'y a que de volonté que de volonté que je n'ai point ça c'est bon le bout de lance puis le casque le casque pof 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 j'ai fait oui là j'ai fait je doute d'avoir terminé les 6 cavaliers plus les 6 chevaux ce soir mais bon si on peut avoir terminé les 6 cavaliers ce sera déjà bien on va oh 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 Mon père est à 790... Oh la vache ! 709 heures sur AC Origins. Ok, respect. Respect ! Comme quoi, c'est possible. Mais il fait quoi du coup ? Chips Tia. Incroyable. Du tourisme. Et bah c'est bien. Ça c'est de la rentabilisation, c'est clair. Ça fait quoi ? 10 centimes ? 10 centimes l'heure de jeu ? Il s'est perdu dans le désert, mais aidez-le le... Non, je pense qu'il prend juste plaisir à découvrir quoi. Ok. Donc là, on a la base de la base de nos chevaliers de Minas Tirith, puisque c'est l'armure. L'armure, c'est vraiment la caractéristique définitoire des guerriers de Minas Tirith, donc il faut vraiment faire en sorte que ça en jette quoi. Et bah maintenant, il ne nous reste plus qu'à reprendre tous les endroits où j'ai dépassé, puis appliquer les couleurs secondaires de ces petits bonshommes. C'est pas pour rien que des preuves d'histoire s'en servent de super... Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. D'ailleurs, Ubisoft l'a bien compris, puisqu'ils font des mods un petit peu là-dessus, quoi. C'est assez stylé en vrai, je trouve. Un petit peu de Dead Cells, là. La musique de Dead Cells dans mes veines, là. Je change de pot. Ça, c'est mon pot à paillettes. Vous voyez, il y a des paillettes partout. Bref. Quand ils mettent des feuilles de vignes sur les statues grecques. Ah, ça. Ah, ça. J'ai pas trop compris, j'avoue. J'avais pas trop compris cette affaire à l'époque. Ça me paraissait très bizarre de censurer des statues. Mais OK. Donc, vous avez vu, là, évidemment, le bouclier des chevaliers d'inastérites, il est noir. Et il y a un arbre blanc, et il y a un arbre blanc, l'arbre blanc de la cité blanche, évidemment. Donc, évidemment, vu que j'ai dépassé en faisant mon brossage à sec comme un bourrin, il faut que je reprenne. Que je remette du noir. Donc, je remette du noir. Tout simplement. C'est comme ça que des grecs sur des statues de vignes. Oui. Tu admettras que ça aurait été cocasse. Je suis t'étais cocasse. Je suis t'étais cocasse. J'ai consacré. Je suis t'étais cocasse. ok ça ce sera en marron ça ce sera en rouge ça aussi ça sera en marron ça aussi j'ai pas besoin de de ressort de continuer avec le noir là dessus du coup je pense ok on passe au suivant là on est vraiment sur de la peinture à la chaîne c'est l'objectif efficacité rentabilité profit finalement je suis en train de me me transformer en PDG d'Activision voilà ce qui est en train de se passer sous vos yeux ébahis après Planet Zoo voici la ligne d'assemblage bon là on est bon tu t'es augmenté comme Bobby j'aimerais bien j'aimerais bien est-ce que s'augmenter de 0 à 0 c'est quand même considéré comme une augmentation parce que finalement du coup je me suis augmenté de de 0 à l'infini si t'y pense quel plaisir espèce de mania des affaires dans un zoo ouvri à la chaîne dur c'est ça c'est ça invocation d'Akenaïs en direct c'est quoi la stagflation la stagflation je connais le mot mais je serais incapable de dire ce que c'est ah c'est l'inflation qui stagne c'est ça que ça veut dire je crois je crois je crois je crois je sais je crois je sais je crois je sais il y a un ouvrier on est d'accord que c'est un c'est un autre pokémon ça ouvrier Tac C'est plus une réminiscence De cours d'éco-politique Je comprends Je comprends Moi qui croyais que nous allions Apprendre des choses dans ce stream Visiblement pas Pidi 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 Le Rika Peut-être Peut-être Je suis content Tout au long de cette semaine J'ai géré La mise en ligne des VOD Sur la chaîne de VOD Directement après le stream Si ça c'est pas Si ça c'est pas un youtubeur dédié Je sais pas ce que c'est Un créateur de contenu Qui fait attention à sa commu Je sais pas ce que c'est Vraiment On aura certainement l'occasion De repasser ce bouclier en noir Puisqu'on va Évidemment dépasser Quand on sera en train de peindre L'arbre blanc De Minas Tirith C'est la Paphion C'est toujours la communauté des 9 Je crois qu'on est 13 Désormais Je pense Je crois bien Tac De nouveaux anneaux Donc c'est ça Rappelez-moi Combien il y a eu d'anneaux A telle personne Il y a Bon un anneau évidemment Pour les Gouvernais Tous Bon Trois anneaux pour les seigneurs elfes Il y a eu combien d'anneaux Pour les nains ? Sept Et neuf anneaux pour les hommes C'est ça ? Je me souviens plus Il faut que quelqu'un me rappelle Salut Morgane Comment ça va ? Depuis hier Il faut que vous me rappeliez ça I need to know I need to know Vite Alors Ensuite Oula je sais plus Ça va nickel écoute Merci Ça va nickel On est en train de chill Et moi je suis en train de peindre Donc Je pense que c'est 7 pour les nains Il me semble aussi Je suis sûr et certain Que c'est 3 pour les elfes Pour les humains Je sais plus I pray the humans Je dis ça mais j'ai juste à me lever Et récupérer le bouquin J'ai juste à me lever et récupérer le bouquin Je le fais pour les humains Il faut que je vérifie I need to... I need to check. Alors attendez. Ah voilà. Trois anneaux pour les rois elfes sous le ciel, sept pour les seigneurs nains dans les demeures de pierre, neuf pour les hommes mortels dessinés au trépas, un pour le seigneur de ténèbres sur son sombre trône, dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Donc c'était bien neuf, on avait donc tous raison. Merci à tous Pour votre aide. Donc je le rappelle, il y a du rouge sur mes guéris de mini astérite, c'est normal, c'est mon schéma de peinture à moi. Si il y a des gens qui ne sont pas contents, c'est la même chose. Merci Google dans mon cas. Écoute, ce qui est bien c'est quand on a le bouquin à portée de main, on est presque, et je dis bien presque, aussi rapide que Google. C'était l'occasion de se relire évidemment ce magnifique poème d'entrée de jeu. Paf, du rouge bien rouge. Le mien est dans une caisse au garage. Oh bah Chris. C'est pas bien ça. C'est pas bien de faire ça. Tu déménages Chris ? Ouais mais mes livres seigneurs d'annonce sont toujours à portée de main, toujours. Que tu connais pas par coeur, scandale c'est ça ? Chiboulin donc. Chiboulin donc. Chiboulin donc. D'accord. D'accord Chris. Je devrais pas y aller à la bourre comme ça. Je suis scandale le gros. Je vais dépasser et je vais être vénère. Alors pourquoi je fais ça ? Je sais pas. I don't know. Vingt rouges qui tâchent. Ah d'accord merci beaucoup. Merci mon brave. Comment s'appelle ta monture gros poilu ? Oui. Tout à fait. Précisément. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Là je suis en train de revoir cette scène dans Wayne's World. Où t'as les deux gars qui se... Qui se prosternent en disant We're not worthy. Hey ! Quel plaisir en tout cas d'être quasiment tout le temps en focus. J'aurais jamais l'argent pour avoir du matos de qualité comme les bons streamers et les gros streamers... Enfin que les... Pardon. Que les streamers professionnels sont capables de s'acheter. Mais avec un petit peu de système D on peut se débrouiller, faire des trucs un peu clean quoi. La bonne volonté également. Exactement. Exactement. ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Merci d'expliciter en tout cas. Il me prend pour un perdreau de l'année. Il y a une ville que j'aimerais bien refaire aussi, c'est Prague. J'avais kiffé Prague aussi. J'ai beaucoup aimé Vienne aussi. Que j'ai fait tout seul d'ailleurs. C'est une des seules villes que j'ai visité seul tout. Avant d'être rejoint par l'ami Calmar. C'est assez spécial voyager seul, mais j'ai bien aimé le délire. En vrai. C'est une occasion qui se présente assez rarement. Seul tout, ouais. Comme tu dis Chris. Les bonnes refs. Jamais fait, mais il paraît que c'est très beau. Franchement, c'est très chouette. Puis, tu me manges vraiment pour une bouchée de pain en plus. Et alors, pour les gens qui aiment le party, faire le fête, il paraît que c'est très bien aussi. Moi, je ne fais pas partie de ce genre de personne. Je suis un mec pas fun, moi. J'aime pas faire la fête. Moi, je suis né dans la vie pour me faire chier, vous voyez. Peindre des figurines en plastique. C'est ça que je veux de la vie. Je trouve ça pas mal. J'ai fait Rome seul une fois. Et comme j'avais déjà été avant, j'ai pu faire des trucs moins connus à mon rythme tranquille. Ouais, c'est ça qui est très stylé. Après, je ne te dis pas voyager seul pendant deux mois. Mais là, en l'occurrence, j'étais trois jours, deux jours ou trois jours à Vienne seul en attendant l'arrivée de Calma. Puisqu'en fait, on avait prévu d'y aller. En fait, on s'est fait il y a quatre ans, du coup. C'était la même année qu'on est allé voir Bruxelles, je crois. Bruxelles, pardon. On s'est fait un road trip avec Calma. Là, on a fait Vienne-Bratislava à Budapest. Et ensuite, on est rentré. Et on avait tout prévu. Et il se trouve que cette année-là, il s'est fait inviter à un truc qu'il ne pouvait absolument pas rater. Et qui a du coup repoussé son arrivée à Vienne. Donc moi, j'ai gardé mes billets. Je n'ai pas annulé mes billets pour arriver en même temps que lui. Et je suis resté du coup deux jours de plus. m'a permis de profiter un petit peu de la ville, découvrir. Et c'était franchement chouette. Je recommande. Bon, par contre, c'est vrai que c'est moins rigolo quand tu vas dans un restaurant et que tu manges seul tout. Ça, c'est moins rigolo. Il est vrai. Moi, je voudrais visiter le Mordor et le Tartar, mais personne ne peut m'y conduire. Ça, c'est étonnant. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de vol. De vol low cost pour partir en Mordor. Ou s'étendent les ombres. C'est un peu surprenant. C'est un peu surprenant. je viens avec toi Gris c'est ça voilà vous avez un road trip donc quand on pourra de nouveau voyager vous vous essayerez de partir où c'est quoi vos prochains voyages je sais que c'est difficile de se projeter en ce moment à Rome bien sûr retourner à Rome donc c'était prévu l'année passée avant que ce soit la merde you and me both j'aimerais tellement faire les îles grecques quatrième fois ah ouais t'aimes vraiment bien Rome en fait ça se passe comment la barrière de la langue d'ailleurs en Italie un road trip route 66 à moto ah ouais les îles grecques ce serait trop stylé moi j'ai fait Athènes j'étais très déçu d'Athènes j'aurais dû faire les îles grecques ça aurait été beaucoup mieux je ne voyage jamais je passe mon tour ok Chris il n'y a pas de problème Toshin qui rêve de faire le Japon de Hokkaido à Okinawa moi je rêve de faire le Japon tout court que ça soit de Hokkaido à Okinawa ou pas j'ai qu'une envie ce serait un achievement de vie d'aller au Japon personne n'utilise l'anglais je connais quelques mots de politesse en Italien ok et ça passe crème je suppose hashtag le Japon les routes qu'on voit dans le premier quart ouais bah ouais bien sûr trop marrant alors je t'avoue que moi la route 66 ça ne me fait pas trop rêver parce que je ne suis pas motorisé et je n'ai pas de permis de conduire mais je comprends tout à fait cet appel après dans une zone touristique comme Rome il n'y a pas de soucis ouais ouais bien sûr oui je pense que si tu vas dans un bled paumé en Italie par contre compliqué je pense on remercie d'ailleurs Joe 61 250 pour son follow son sneaky follow alors qu'on n'était pas live mais merci infiniment j'espère que bah tu viendras discuter dans le chat d'un de ces quatre ça me ferait plaisir très très le plaisir on va faire une étape délicate c'est peindre le bout de peau qui apparaît à travers le casque des guéris de Minas Tirith oui c'est d'éviter de faire ça à trois heures du mat complètement claquasse ce serait bête sinon Martinique Guadeloupe ça doit être sympa aussi j'avoue j'avoue moi de toute façon je suis quasiment resté que en Europe sur mes sur mes voyages dont je peux me rappeler non on va dire que j'ai fait que j'ai fait que l'Europe parce que quand on était gamin on allait dans des clubs club med mais c'était enfin voilà c'est un club med quoi tu peux pas dire que t'es allé dans tel pays si t'as fait le club med quoi du coup du coup voilà je n'ai fait que l'Europe et j'aimerais bien élargir mes horizons mais ça malheureusement ça demande de l'argent et j'aimerais bien paf voir des villes ou villages américaines méconnues par les touristes j'aime pas les villes à taper à l'oeil je comprends tiens je comprends tout à fait après je suis sûr que même dans les villes tape à l'oeil tu peux trouver des trucs un peu sympa aussi de l'argent et de la pa pandémie bien sûr cela va de soi j'aime bien parce que sur le kit des le kit plastique des chevaliers de minastérites ils ont fait l'effort de donner des des têtes différentes à leurs cavaliers sachant que tous tous les guerriers de minastérites ont la même gueule à l'intérieur de sous le casque dans le kit des guerriers de minastérites je trouvais j'ai trouvé sympa d'avoir d'avoir deux trois têtes un peu différentes notamment de mecs avec des avec des barbes c'est plutôt cool tu as de la patience en tout cas bah oui après tu sais pour moi c'est pas je fais pas d'effort là tu vois ce que je veux dire je fais pas l'effort d'avoir de la patience c'est pour moi c'est un truc qui me qui me rend vraiment heureux et qui me détend en fait donc là en fait je suis pas en train de faire d'effort je suis en train de me faire du bien donc c'est c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas c'est ça peut être un peu un peu étrange mais la patience mais mais ouais ouais c'est je sais pas si vous vous avez des d'autres hobbies mais quand quand on se trouve un truc qui se fait qui fait plaisir en général on lâche pas quoi j'avais lâché un petit peu pendant quelques années la peinture sur figurines et j'y suis revenu vraiment à pied juin il y a quelques années les elfes c'est surfait oh ok donc là j'ai fait tout les visages ok heu qui d'autre rêve d'habiter dans un trou de hobbits je sais pas je pense que je suis trop grand pour vivre dans un trou de Hobbit. Je pense que j'y serais très à l'étroit. Et donc, je rejoins peut-être Morgane sur Foncombe. Là, je pense que j'aurais peut-être plus le loisir de me déplacer. Mais en vrai, à choisir, je préférerais vivre à Minas Tirith, pour le coup. Minas Tirith libéré du siège, évidemment, du Mordor. Sinon, c'est moins rigolo. Mais un travail de minutie comme ça, pas possible pour moi. Ok. Mais par exemple, Morgane, tu fais... Quand tu travailles pas, qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas, tu regardes la télé, tu joues à des jeux vidéos, tu fais un loisir créatif ou pas ? Regarde Gandalf, il rentre à l'aise ? Ah bon, Chris, on n'a pas vu les mêmes films. Je suis sûr qu'il y a un truc que tu kiffes et pour qui je... Et si je te voyais le faire, je te dirais ah là là, dis donc, t'as de la patience. Probablement. Comme Tia, par exemple. Tia qui me dit je suis à 100 heures de jeu, je suis assez valable, et je lui ai dit tout à l'heure que je serais bien incapable de faire ça. Si couché, il rentre, c'est ça. Dans un cercueil, il rentre. C'est tout pété, mon truc. Je joue à des jeux vidéo, je lis des bouquins, je fabrique des savants et produits de beauté. Ben voilà, Morgane, tu vois ? On a trouvé un truc. Et je suis sûr que c'est assez long à faire de fabriquer des savants et des produits de beauté. T'as la patience pour les trucs que t'as envie de faire, en fait. Est-ce qu'on s'attaque tout de suite aux aux arbres blancs sur les boucliers ? Ça risque de prendre un moment. Par contre. Chacun sa patience, si on peut dire. Ouais, ben ouais, voilà, je pense. Ben je suppose. C'est pour ça qu'on est un peu différents, je pense. Et tant mieux. Ça dépend de la recette, mais oui, c'est pas tellement la patience le problème. Mais être capable de peindre 2 mm sans dépasser, j'arriverai pas. Ouais, je comprends, je comprends. Mais du coup, explique-moi un peu comment ça fonctionne, Morgane. Comment on fabrique des savons ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Ça m'intéresse, parce que pour le coup, je serais incapable. Essaye, cultive-moi un petit peu. Comment ça marche ? Cultivez-moi. Jeux de la famille. Il en demande de la patience. Ouais, je comprends. Comment va ma blune, d'ailleurs, Chris ? Je pensais un peu à toi, je sais plus quand, et je me disais, ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler de ma blune. Il faut que je lui demande des nouvelles. Dont acte. Il faut un DVD de Fight Club. Fortnite et BD. Bah, écoute. Égale à lui-même. C'est bien. Il y a des choses qui ne changent pas. C'est bien. Fortunite. T'as d'autres enfants, d'ailleurs, Chris ? Parce qu'on parle que de ma blune, mais je sais pas si t'as d'autres enfants. C'est très vaste. Ça dépend des recettes. Tu peux faire des recettes avec une base qu'on appelle Melt & Pour. Et tu peux mettre des huiles essentielles et des actifs cosmétiques. Ok. Ça marche. Et comment tu sais quels sont les trucs qui vont sentir bon et qui vont et qui vont te faire te sentir propre, tu vois ? Je suppose qu'il y a des parfums à éviter, des mix de parfums à éviter, des choses comme ça, non ? Sinon, tu peux partir sur des produits décomposés comme des tensioactifs. Qu'est-ce que c'est ? Tu me parles chinois, là ? C'est quoi, des tensioactifs ? Bon, allez, courage ! Le courage, il en faut pour peindre l'arbre blanc. Quel enfer ! Ça, tu vois, ça faisait partie des trucs pour lesquels j'avais arrêté de peindre mes... mes guéris de mine astérite. C'est que, autant le reste, ça va vite, autant vu teint, l'arbre blanc, sur les boucliers, c'est toujours beaucoup de plaisir. Allez, hop ! Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'ici, tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'ici, tout va bien. Ah, je ne fais que dépasser. On se gure ! ... Attention active est un dérivé d'acide gras Mais je peux pas rentrer dans le plus de détails Sinon ça va terminer en cours de chimie T'en as des naturels ou de synthèse Et ça sert de base dans la fabrication des savons Après niveau parfum c'est très personnel Tu sais faire énormément de choses différentes Avec Les huiles essentielles Où tu peux acheter des fragrances Ok Ça a l'air vaste en tout cas Comme champ c'est cool Et du coup après tu les vends Tous ces trucs là Ou tu les donnes à ta famille Des choses comme ça tu partages C'est quoi l'objectif C'est pour ta consommation personnelle Parce qu'après je suppose aussi que tu sais Genre dans quelle situation utiliser tel produit Et tout Genre si quelqu'un qui est stressé Tu peux lui proposer tel truc et tout Je pense Ça doit être sympa franchement C'est stylé Chous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage MFP. ... 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 Je pense qu'on ne peindra pas les chevaux ce soir. vu comme c'est avancé. ... ... ... ... ... Un ... ... ... ... Je sais bien, sauf que si je garde mon horaire de jusqu'à minuit, en vrai, on est loin. On n'a pas fini du tout les cavaliers, là. J'ai bien fait de prendre de l'avance, mais ça n'était pas suffisant. Sous-titrage ST' 501 Puff 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 C'est pas si mal, c'est pas si mal, reprenons. Tout à l'heure, juste avant le stream, j'envoie un message à mon frère en mode « Au fait, c'est pas bientôt l'anniversaire d'une de nos grand-mères ? » Il me dit « Bah si, si, c'est aujourd'hui. » Je fais « Ah bon ? » Donc j'appelle la dite grand-mère. Je lui dis « Bah alors, c'est ton anniversaire aujourd'hui ? » Enfin non, en fait, on commence à discuter de choses et d'autres. Et puis, je sais pas, il y a un truc que je sens pas. Je lui dis « Mais attends, c'est ton anniversaire aujourd'hui ? » Elle me dit « Bah pas du tout, c'est samedi prochain. » Du coup, je dis à mon frère « Bah en fait, non, c'est samedi prochain. » Il me dit « Bah elle est pas du 10. » Je fais « Bah non, du coup, du 16. » Il me dit « Ah bon, moi je croyais qu'elle était du 10. » Donc on s'est marré, tous les deux. On est vraiment de gros cakes. Je te vois Natsu, hein. Allez, encore deux. Je te vois Natsu, hein. Je sais pas comment les gens font pour se souvenir des dates d'anniversaire. Je suis très très nul pour ça. J'aime les gars. J'aime les gars. J'aime les gars. J'aime les gars. Il y a j'aime. Il y a j'aime. J'aime les gars. Sous-titrage. On va essayer d'éviter de vous souffler dans les oreilles. Parce que bon, quand même, pas très agréable. Ok. 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 C'est pas le travail le plus précis que j'ai fait de ma vie. Ok. 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 bon verre d'eau quand même. La main qui crampe un peu. Et paf, ça a fait des chocapic. En tout cas, je suis plutôt très content du nouveau setup où je ne râle pas une seule seconde sur le focus. Ça, c'est beaucoup de plaisir. Incredibili. C'est HD. Et ouais, c'est beau, hein ? Comme vous y étiez. Vous êtes dans l'atelier de peinture avec moi, là. Ça y est. L'immersion est totale. Et encore, je prends soin de vous, hein ? Je me suis pas perturbé le pouce, là, ce soir. Et ça, c'est incroyable, quand même. Il faut le noter. Salut, Vin. Alors, c'était bien, le film ? Est-ce que tu te sens en joie maintenant que t'as vu Contagion ? C'est Cronenberg, hein ? Ou Soderbergh ? Je me souviens jamais. Je... Je confonds les deux. Pour des raisons évidentes. Pardon. C'est exactement ce qui s'est passé, cette personne, ouais. C'est fou, hein ? Ah, le meilleur morceau d'Hadès. Maman ! Il tourne encore, Cronenbergh ? Je saurais pas te dire, Chris. Ça fait un moment que j'ai pas entendu parler d'un de ses projets. C'est Soderbergh. Merci, Vin. Maman. 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 faire. Mais c'est derrière nous. J'ai même plus besoin de faire ça en fait. C'est pas si mal hein. Bon, il reste plus que le marron et le cuir à peindre. Plein de trucs un peu chiants à atteindre, à pas dépasser du coup. Non, celui-là il rend pas ouf. Mais enfin bon. Fait mieux que parfait, disons ça, disons ça, le mantra. Et le dernier. Voilà. Bon. Le cuir. Cuir, cuir, cuir moustache. Cuir, 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 cuir moustache. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça vient d'où encore le cuir moustache ? Je sais plus. Tu sais, tu sais, il y a des trucs, il y a des refs que tu imprimes dans ton cerveau à force de les répéter. Et au bout d'un moment, tu te souviens même plus d'où ça va. C'est le cas de celle-ci. C'est le cas de celle-ci. Allez, dépasse pas mon gros. Vous aurez noté que par facilité, j'ai collé les cavaliers à des socles et pas aux chevaux pour pouvoir mieux accéder aux zones à peindre et pas dépasser sur le cheval. Et inversement. Je les ai collés simplement sur un socle avec un point de superglue. Ce qui me permettra assez facilement de les déclipser. Écoute, Tia, bonne chance. Mais ça va bien se passer si vous adoptez la bonne technique. Si vous avez surtout la bonne arme. Ça devrait aller. J'ai LHF. Normalement, tu as appris des meilleurs. Ça, c'est pas la modestie qui l'étouffe, celui-là. Il a changé, ce mec. Il a changé. Comme prévu, je me suis pris une fessée. Mais attends. T'as fait qu'une game, là ? C'est encore pire que ce que je pensais, d'auto. J'ai pas vu quand vous l'avez battu. Je voulais pas être spoil. Ah, je comprends. Je comprends. Eh bien, adopte la technique du pif gagnant, alors. Et non du pif gadget. J'ai testé d'autres tutos avant. Ah, ok. J'ai eu peur. J'ai eu peur, Tyron. J'ai eu peur. Salut, Genetiskai. Comment ça va ? Ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui follow et qui revient. Ça me fait toujours chaud au cœur. Donc, je te remercie infiniment de revenir, Genetiskai. Tu me fais chaud à mon petit cœur. Ça va nickel. Salut, Chris. Bonne nuit. Et à demain, certainement. Surtout que là, c'était en plus en mode noob. La raclée a été violente. Merde. Soutien. Bye bye. Ok, il y a les cheveux aussi. Il y a la... La ceinture, zone de tous les dangers. La ceinture, zone de tous les dangers. T'es live sur Reponso et de contracté. Pas comme plein de gros streamers. C'est ça que j'aime chez toi. Merci, merci beaucoup. Ça me touche. Quand j'étais petit, je faisais des figurines Blood Bowl avec mon père. Ah, trop stylé. Blood Bowl. J'ai pas de figurines Blood Bowl, mais... Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces figs. Toujours un peu ziottées, mais j'ai jamais sauté le pas. Bien sûr que je connais Blood Bowl. Attends. Évidemment. Les figs de la V2 sont folles aussi. De temps en temps, je passe au magasin de jeux de société et je regarde la boîte. De façon... Curieuse. Mais je ne saute pas le pas. J'ai déjà bien trop de figurines à peindre. Je ne les dépasse pas, mon gros. C'est bien. Allez, de l'autre côté maintenant. Tu jouais quelle faction, du coup, Blood Bowl ? Ok. 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 J'étais petit mais je me souviens plus très bien jouer les nordiques et les humains, d'accord. Donc c'est ton père qui t'avait mis dans le hobby, c'est trop cool ça. Trop stylé. Un jour si j'ai des enfants, enfin ou quand j'en dorai, j'aimerais trop les mettre à ça. Si ça les fait kiffer, ça me ferait kiffer de partager ça avec eux. Bon, d'ici là, je pense que j'aurai les mains qui trembleront bien, mais bon, on verra. Who knows ? C'est sympa à faire. Ouais, bah carrément. Moi, je m'y étais mis avec mon frère à l'époque. C'est Games Workshop qui avait profité de la sortie des films Seigneur des Anneaux pour lancer sa gamme de figurines Seigneur des Anneaux. Et quasi en même temps, ou une année après, je pense, tu as les éditions Atlas qui ont lancé une de leurs fameuses collections suivies. Et on s'était abonné, enfin on s'était abonné, on avait acheté chez notre Marchand Jourdan les premiers fascicules et on s'y était jeté mais tête baissée quoi. Et nos parents avaient vu qu'on kiffait au point de nous abonner et on était resté abonné pendant des années, enfin des années, pendant un long moment. Et c'est comme ça que Kenil m'a pafillon pour le hobby. À l'époque, on appelait ça les Warhammer. Je fais des Warhammer. J'imagine pas le nombre de figurines chez toi, bah y'en a quelques centaines, ouais. Enfin un jour, faudra que je fasse le... L'inventaire complet. J'ai pas profité du déménagement pour le faire parce que j'étais un petit peu contraint par le temps. Mais... Mais y'a ce qu'il faut, ouais ! J'ai oublié de peindre une botte du mec précédent. Il y'en a quelques centaines et elles sont loin de tout être peintes. Donc peut-être que ces live peintures me permettront de sérieusement emboutir mon backlog. Bah ça fait... Ça fait un moment que j'achète quasi plus de figurines. Ou du moins celle que j'achète, je l'ai peint quasiment tout de suite. Ce qui me permet de pas... De pas ajouter de façon indécente à mon backlog qui est déjà long comme le bras. Et je profite de mes vacances pour peindre pas mal. Combien j'ai peint de figurines pendant les vacances ? J'en ai peint 20... 38... Et ça, ce sera du coup... Ça fera 44 avec ces 6 là. Anecdote, quand mon père et ses potes faisaient encore des tournois, il y avait un mec, il avait peint toute une équipe en une nuit. Oh la vache ! Putain ! Ah ouais ! Tu m'étonnes qu'il était défoncé le lendemain. Ça, ça m'est jamais arrivé pour le coup. Déjà je fais très peu de... Je fais très peu de... De games... Je suis beaucoup plus un peintre qu'un joueur en vérité. Et... Quand j'en faisais à une époque dans une assaut... En général mes figues étaient peintes longtemps à l'avance. Mais il paraît que... Il paraît qu'à tour, il y a une assaut qui fait du jeu de figurines. Ils font surtout du Warhammer et du Warhammer 40k. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelques joueurs Seigneur des Anneaux, donc peut-être que... Je ressortirai mes petites figues. Un de ces 4. Quand le monde d'après sera venu. Quand le temps des masques sera révolu. Et le temps des figues sera arrivé. Autant vous dire que je pense que j'ai encore un peu de temps. J'ai un peu de temps devant moi. Je vous propose que j'en ai vous de remercier de cette offense. J'ai pas proud de j'ai pu utiliser mon corps. Je vous en dê. Dans le cas courant et j'ai pu laנה. Pour qu'il soit encore dér Catherine. Il est venu le temps des figurines, c'est ça ? Il est venu le temps des figurines. Des lancers 2D qui tombent toujours sur 1. On est clairement pas prêts pour Mazdas. Ah mince, Tia ! Mince ! Il vous a lavé le huc. Eh bien, bienvenue au club. Mazdas. T'es tombé sur un os ! Valses des mots. Beaucoup de plaisir. En plus il a mon humour. On était fait pour s'entendre Genetiskaya. Give me five ! Ah, il y a un chat qui va sauter. Ah non. Ça c'est pas le chat qui saute, c'est le chat qui attend. Qui râle un peu, voilà. Qui te touche le bras. Et qui te dit, est-ce que je peux monter humain ? Bah là en l'occurrence, tu peux pas monter mon chou. Parce qu'il y a pas de place chéri. Tu peux pas te poser là. Je suis désolé mon Natsu. Tu veux dire bonjour aux gens ? Allez viens, on dit bonjour aux gens. Natsu, on dit bonjour. Le bébé malade. Comme ça vous aurez vu les deux chats aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. Bah écoute, il va. Il va, ça s'améliore un petit peu. Pas des masses. Pour le moment. On en a encore pour un petit moment son traitement. Je sais pas si toi t'es au courant. Je sais plus si t'étais là quand j'ai dit qu'ils étaient malades. Mais... Mais on applique religieusement le traitement. Tous les jours. En espérant que ça aille mieux. Pour l'instant je trouve que les yeux ça marche pas des masses. Sachant qu'on arrive à la fin du traitement pour les yeux. C'est pas ouf. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Mais... Mais bon écoute. Fais avec. Merci Genity. Merci Genity. Merci beaucoup. Bah c'est gentil pour lui. Arrête. Tu vas lui faire prendre la grosse tête. Elle a déjà eu la gale des oreilles ta chatte. D'accord. Bon elle s'en est sortie je suppose. Mais c'est chiant. C'est chiant à traiter franchement. C'est chiant à traiter franchement. Heureusement qu'on est deux. Parce que putain. Ça serait ingérable. Tout seul je pourrais pas. Ok. 2-2. Allez Stipa. On y croit. C'est rien de grave. La mienne est très docile en termes de traitement. Donc ça... Ouais ça va. Bah en fait c'est chiant parce que... Moi je suis vraiment obligé de... De les maintenir pendant que ma copine elle... Elle applique le traitement. Nova particulièrement elle aime pas du tout quand on la manipule. Elle se laisse faire parce qu'elle a compris que c'était pour son bien. Mais bon ça... Ça l'emmerde quoi. Et je comprends bien. Tout 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 tout. Tout 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 tout. Ça, je fais les deux bottes, il faut faire le truc qui mène aux étriers en cuir, ça veut dire que c'est une lanière. Je crois que j'ai oublié un truc. J'ai oublié une partie de ceinture, à mon avis, sur le précédent. Celle à l'avant, là, elle est super chiante à faire. Il va se faire détartrer lundi matin, je stress un chouïa, car c'est quand même sous anesthésie. Ah ouais. En principe, ça va bien se passer. J'ai jamais fait encore les détartrages pour eux. C'est standard, de toute façon, les anesthésies pour les chats. Les miens ont été anesthésiés pour tout ce qui est castration. Ils s'en sont bien sortis. Bon, ils en ressortent un peu dans le coltard, mais ça va. Ils sont tous des chats, moi j'ai un hamster. Oh, t'as un hamster, trop marrant, comment il s'appelle ? Sous-titrage ST' 501 Bon, pour l'instant, on a réussi à pas péter de lance, hein, donc, chapeau. Pakou, une référence à Naruto, même si c'est pas un chien, d'accord. Stylé. Je connais pas du tout Naruto, enfin, j'ai vu des épisodes, quoi, mais je suis loin d'être un connaisseur, quoi. Un jour, j'aimerais bien avoir le temps à dédier, à remater, à mater tout l'épisode, tout l'anime, enfin, les deux animés, mais putain, ça représente tellement de temps, en fait. C'est comme j'aimerais bien remater tous les chevaliers du Zodiac, mais déjà, un, ça a vieilli, et en plus, c'est long, quoi. Je l'ai lu, moi. Pas le courage de regarder, je comprends. C'est vrai qu'en vrai, quand tu fais le calcul, la lecture de manga, ça va beaucoup plus vite que mater les animés, hein. D'ayant fait des stages chez un vétériné, c'est surtout les risques d'hémorragie en cas de loupé, genre l'outil pour des tartrées qui dérapent, et bon, ce sont d'excellents vétos, donc ça va le faire, ok. Il faut avoir confiance, et confiance, crois-en lui. J'ai pas fait gaffe, mais ça se trouve, le précédent, il avait une barbe, que j'ai pas... que j'ai pas traité. Le mec oublie tout. Salut, Vin. Bonne nuit. Des bisous à la prochaine. Et bonne nuit à Dana. Ah bah lui, pour le coup, il en a une de barbe. De be-bar. Plus de fabulous. ... ... ... ... ... ... Ok ça c'est peint Il reste la hampe de la lance Ça sera bon pour lui Voilà j'ai pas tout peint ici Le problème de la peinture sur des objets en 3D comme ça C'est que souvent si tu ne regardes pas partout Tu te rends compte qu'il y a des endroits que tu as oublié de peindre RIP Tac ok Est-ce que lui j'avais oublié de peindre des trucs ? Non il n'avait pas de barbe Bah écoute j'avais rien oublié Incroyable Tac Je vais reprendre un peu de rouge Parce qu'il y a des trucs que j'ai oublié de peindre en rouge Et mon rouge a séché déjà Peut-être que je rachète un pot de rouge Je commence à tirer la gueule Je vais reprendre un peu de rouge Ok ok, bon ça fait 3 sur 6 Les pièces avancent Comment il dit ? L'échiquier est en mouvement, vous avez ça ? Je ne sais pas ce que c'est ce truc, j'ai cliqué comme ça Ok, ça marche En fait, Genetysky, je ne fais pas que de la peinture en stream Et régulièrement, je fais du Pokémon Merde Et je fais en fait une aventure randomisée C'est à dire que Là en ce moment, je joue à Pokémon Argent Donc le jeu DS Argent Soul Silver sorti en 2009 ou 2010 Et l'intégralité des Pokémon que j'y trouve est randomisée Et du coup, c'est à dire que tout est aléatoire Je peux très bien trouver un Mew, un Mewtwo en starter Sur les 3 Pokémon de base à la place de Hérissandre, Kaiminus et Germignon Et du coup A chaque fois que je capture un Pokémon Et bien souvent, les gens dépensent leur point de chaîne pour Pour renommer ce dit Pokémon Voilà Donc Il y aura un nouveau live la semaine prochaine Dessus En général, on se fait une session par semaine dessus Et c'est bien rigolo L'avantage de la randomisation C'est que tu redécouvres complètement le jeu Tu vois par exemple En plus, non seulement Les Pokémon sont randomisés Donc les Pokémon que je trouve Partout C'est à dire Les Pokémon donnés Les Pokémon Les Pokémon que tu vois dans le monde Les Pokémon qu'on te donne en tant que starter, etc Mais aussi Les Pokémon des Dresseurs Donc par exemple Pierre à Argenta Il peut très bien avoir des Pokémon de type O Il n'y a pas de problème Et Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et en plus de ça En fait, j'ai poussé le vis jusqu'à randomiser Leur type Donc par exemple Moi, mon starter C'est un rat caillou De type Glace Parce qu'après tout Pourquoi pas ? Donc ça rend la chose Encore plus Complexe Mais aussi rigolote À découvrir Donc Okashai Par contre Je ne sais pas si c'est une ref ou quoi Mais je n'ai pas la ref Mais du coup Le prochain Pokémon sera nommé comme ça Puisque tu as dépensé tes points de chaîne Pour ça Pas de ref D'accord Ça marche Évidemment La seule limite C'est les trucs grossiers Donc je fais quand même une barrière Là-dessus Juste dans le délire japonais Je comprends Je comprends Ce sera fait la prochaine fois Qu'on capturera un Pokémon Sous-titrage Société Radio-Canada En fait Vous préférez quoi Comme vue La vue plein écran Là Où vous voyez quasi Vous voyez tout Ou vous préférez Cette vue là Faut me dire J'adapterai On peut essayer de varier de temps en temps On préfère celle-là Ça marche Je changerai de temps en temps C'est Sumap Quoi ? Sympa Ok J'aime bien plein écran Bon après là On fait pas du travail De précision de ouf Donc y'a pas forcément Nécessité à avoir Le plein écran Mais J'essaierai de panacher De temps en temps Quand j'y pense Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Oh le mec qui dépasse De ouf On va faire croire Que tout était du cuir Et que tout était prévu C'est pas grave Un problème ? Pas de problème Sous-titrage Société Radio-Canada Oh le mec qui dépasse de ouf Fait chier Il va falloir que je remette du métallique Parce que là J'en ai foutu partout Ça va plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je parle de série Parce que ça fait tellement Des plombes Que j'ai pas regardé de film Même sur les plateformes Allez On fait une petite reprise Une petite retouche Là En métal Comme ça On n'oublie pas On n'oublie pas On n'oublie pas Mais bon Moi je le sais Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, changer le stream qui passe en fond, voilà, le stream que je regardais en fond s'est arrêté. Sans faire de raid, c'est dommage. Du coup, je switch. Ok, allez, on continue, on se laisse pas abattre. J'ai mal au pied encore. J'espère que ça va passer quand même parce que quelle flemme d'aller voir un médecin pendant ce genre de choses. En ce moment particulièrement. Remarque, ça lui fera des vacances, je pense, aux médecins, de voir un truc un peu différent. Toujours debout. C'est ça. Tiens, Tyron, tu préfères quoi entre cette vue-là et cette vue-là ? Ah, il me remarque, toi, tu... T'es en mode listener, là, ce soir, non ? Klein écran ou ça ? Oh, j'ai écouté... J'ai écouté la nouvelle aventure de Tales of Pi. Non mais tu vas trop vite. Ah, j'attends. donc ça ? Ou ça ? C'est quoi ta préférence ? Ta préférence ? À toi ? La deuxième, c'est plus lisible. Donc celle-ci, là. Ça marche. Bon, j'ai des deux dans le chat. Soit l'un, soit l'autre. J'essaierai d'alterner. Poiron. 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 Bon, je pensais au moins commencer les chevaux ce soir, c'est raté. Grave erreur de jugement du joueur français, du peintre français, là on ne joue pas. On a toute la tenue, il mordraîne, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pas fait le devant des bottes, c'est quoi ça ? C'est quoi ce boulot ? Je vous avoue en plus que j'aime pas trop peindre les chevaux. Toujours un des trucs qui m'a semblé intimidant dans ce... Et vu que dans le Seigneur des Anneaux il y a plein de chevaux, particulièrement sur les armées du bien que je joue. En priorité. Toujours un peu embêtant. Salut Poupou, comment ça va ? Ton week-end se passe bien. Salut Genetysky, bonne nuit. Passe un beau week-end. Et à une prochaine. Je le dis pas souvent, mais si vous voulez être au courant des plannings de stream, suivez mon Twitter. « At Mordraine ». C'est là que je fais mes annonces de stream. Que ça soit les plannings de semaine, mais aussi juste avant de lancer. Donc, n'hésitez pro. Bah écoute, ça va et toi ? C'est réseau, je crois, avec un X et un accent... Avec un accent. Avec un accent. Nice. Bing, bing. Quel modérateur. Mais quel modérateur. Incroyable. Trop fort. Le gain ! Qu'est-ce que ça fait de beau Poupou aujourd'hui ? Geek Asset Syndicate ? Sérieux ? Putain incroyable. Des fans d'Assassin's Creed par ici en tout cas. Ça ne me surprend qu'à peine, vous me venez de chez Calma à la base. Alors pourquoi Syndicate plutôt qu'un autre ? Explique-moi. Ça fait partie des deux seules que je n'ai jamais fait pour le coup. C'est mon deuxième, j'adore. Trop marrant. C'était lequel le premier ? Et la boîte de nuit qui revient ! Dire en let's go ! L'ambiance vieux Londres, j'aime. Ouais, je comprends. Brotherhood. Oh là là. Brotherhood, je crois que c'est mon préféré. C'est mon préféré. Allez, cinq ! C'est mon préféré. Oh là. J'ai adoré les Borgias Ouais Ça fait longtemps que je n'y ai pas touché Forcément j'y ai joué à sa sortie Mais c'est honnêtement Mon préféré Et puis qu'il grimpe partout Sneak sneak Et puis Rome C'est un charme fou Rome dans Brotherhood Aïe C'était mon coude Et c'était la table Mais ok Pourquoi pas C'est une chanson qui se termine trop vite Signe que c'est une bonne chanson Elle est cassée Cette épée Tac tac L'arrière des bottes quand même N'oublions pas Je fais n'importe comment Depuis tout à l'heure En ce moment J'ai des fringales de Fire Emblem J'en suis arrivé au point Où je joue Au gacha Fire Emblem Ça ne va pas du tout Ça ne va pas du tout Il faut que je relance Comment il s'appelle Three Houses Une expérience Beaucoup plus qualitative S'il en est Salut mon Will Comment il va le bra Alors déjà fini le stream Ben oui Je comprends pas J'avais switch Sur ton Sur ton stream En sneaky J'ai vu que tu jouais à Puyo 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 Qu'est-ce qu'il se passe Explique nous Ça nous arrive à tous Comme je vous comprends Guy Je n'ai pas Pas le motivation Je ne parle Motivation Par ici Comment vous dites En français Le motivation Écoute J'ai hâte En tout cas De jouer avec toi On risque de bien S'amuser Encore une fois Petit Mario Petit Mario là T'inquiète Petite couronne On se met bien Petit highscore Puis il serait peut-être Temps de découvrir Ce Quelle est donc Cette fameuse Furie De bonzir Faites ça En mardi Merdey Doudouidoui Quand je vous disais Que ça Ça invoquait Akenaïs La musique De Dory Je vous mentais pas Il n'y a plus le chat Sur l'overlace C'est fait exprès Oui Vous méritez pas Mais vous êtes là Je fais des blagues Nice GG T'y a Tu vois Quand on sait Comment s'y prendre Ce n'est plus Qu'une formalité Ce boss Mais Faut savoir Comment s'y prendre Ok Ok Let's go Bon C'est quasi C'est quasi prêt Ces petits Ces petits sbires là Faudrait juste Faudrait juste Reprendre un petit peu Le drapé rouge là Parce que là En fait On a juste fait des aplats Putain C'est fou Le temps que je prends Pour faire toutes ces merdes Petit la vie T'inquiète Ah la massue C'est la vie Clairement Massue Is life Ah putain Je ne l'avais jamais ouvert Ce pot Ça veut dire que J'en ai J'en ai certainement Un qui est ouvert Et qui m'attend En pleurant Dans ma boîte A peau de peinture Tout va bien Mais Pourquoi Tu m'avais ouvert moi Pourquoi Pourquoi lui Pourquoi lui Et pas moi Écoute Faut pas faire de jaloux Le mec parle à ses peaux de peinture Donc Il y a un numéro Pour peintre en détresse Ou comment ça se passe Faut faire quelque chose Faut faire quelque chose là Sous-titres par Jérémy Diaz Bon je pense que la semaine prochaine On termine Valheim Et Ça sera pas dommage Parce que Je commence à en avoir un peu marre Pour être tout à fait honnête Qu'est-ce qu'il y en a dessus Bah non mais Il y a toujours pas de place Chouchou en fait Alors tu peux dire Tu peux dire coucou au chat Chat Coucou chat Coucou J'ai vécu ça ouais Mais Le jeu est bien C'est juste que J'en ai soupé là Ça y est J'ai du mal à me A me concentrer sur un même jeu Pendant L'air de rien Ça va faire quoi Trois mois qu'on y joue Non Ça fait deux mois qu'on y joue Et sur la fin Ça commence vraiment Enfin doucement à devenir du grind Et Ça ne me convient pas Tac Ça c'est tout Les drapés rouges Ok Ça continue La deuxième fois que je joue à peu près Mais toi tu cernes si vite Les jeux vidéo C'est ton métier J'ai envie de dire Mais moi ça y est Tu vois je suis allé trop loin Pour m'arrêter maintenant Il faut Faut finir Je suis bientôt à 80h Sur Valheim Mais qu'est-ce que tu fous Qu'est-ce que t'as foutu Pendant 80h Sur Valheim Et tu viens simplement De battre Battre Mazdos T'as fait de la T'as fait de la construction en vrai Je comprends pourquoi T'en es la centeur Sur Assassin's Creed Valheim Pardon Pas taper Pas taper C'était une blague Vololo Housing à mort Je comprends Ça doit avoir une sacrée gueule Balance une capture d'écran En vrai Tu en avais mis là Ouais Là c'est parce qu'il y a Beaucoup de contenu Oui Je sais bien Je sais bien D'aucun dit rétro Peut-être On fait-je partie C'est possible Balance ta capture C'est ça Tu vas pas pouvoir Balancer de lien Là dans le chat Mais si tu veux Tu peux Tu peux me l'envoyer Sur Twitter Mes MP sont ouverts Si tu veux Ou tu peux juste Me taguer Sous-titres par Jérémy Diaz On parle de quoi de beau Dans le podcast Demain Tyrant S'il faut que je me lise L'énorme enquête D'ici demain Dix-huit heures Faut que tu me le dises Par contre Parce que J'ai pas lu Il a pas lu Même peindre Les trucs Ça a l'effet Dangereusement tangué J'ai toujours rien cassé Mais ça ne saurait tarder Déjà faut qu'on parle D'Edge of Empires 4 Oh Quelle enfer Ok ça marche Ok ça marche Let me take a selfie Bon ça dit quoi L'alpha De Diablo 2 Je regarde pas Parce que ça m'intéresse pas Mais Il y a des gens Qui ont regardé Les streams Ou pas Cela ne m'intéresse guère Paf 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 c'est joli et c'est Diablo 2 donc ce sera bien du coup ça va se passer comment dans dans 10 ans est-ce que tu crois qu'ils vont remaker Diablo 3 ou ils oseront pas je suis tellement triste pour Warcraft 3 j'y aurais tellement joué si ça avait été bien le mi is triste Puii 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 L'âme Je ne sais pas ce qu'il faut Il a l'air passionné par le sol Écoute Il est en train de regarder son nombre De façon Insistante Je le fasse un jour sur Switch Diablo 3 Pourquoi sur Switch ? Parce que tout est meilleur sur Switch Oui, le sexe est bon Mais avez-vous essayé le sexe ? Avez-vous essayé le sexe sur Switch ? Oui, mais sur Switch Alors Mais c'est sexe en fait Un crédit brut Un crédit brut Est-ce que portable et les versions console N'ont pas de connexion en ligne obligatoire ? Je ne savais pas I didn't know C'est un bon argument No love for the canassons ce soir Désolé les canassons Je les ferais peut-être hors stream C'est cool en chat quand même Hop Allez, ce qui part J'avais pas vu que j'étais hors cadre Autant ne pas streamer si tu es hors cadre Mon bon N'empêche, c'est dingue Parce que Le fait que On soit en confinement Ça m'a Ça m'a donné l'opportunité De vous faire Plus de stream aussi Et Parce que Là je suis en vacances Mais en vrai On serait pas en confinement Je serais pas disponible Donc quelque part All in all Il y a peut-être du bon Dans ces conneries Même si j'avoue Que j'aurais bien aimé voyager Bon Mais au final On partage des trucs quand même Mais ça c'est pas si mal Ouais j'ai décidé de voir Le verre à moitié plein C'est pas si mal non plus Finalement Je sais pas si mal Je sais pas si mal C'est pas si mal On est tua Abonnez vous ... La chaîne de Rediff a eu un mois cette semaine. Un mois d'upload non-stop. Je pense qu'on va bientôt avoir mis plus de vidéos en un mois sur ... On a certainement dû mettre plus de vidéos en un mois sur la chaîne secondaire qu'en deux ans sur ... En trois ans sur la chaîne principale. C'est triste. Mais c'est comme ça. Il est tellement plus simple de faire comme ça en vrai. Tac ! Allez, ça continue, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On aimerait quand même terminer au moins les cavaliers ce soir. Ça pourrait être pas mal. De se dire ça. C'est bon. C'était Outerwales. Outerwales. Eh mais dis-donc, il n'y a pas Subnautica Below Zero qui sort bientôt. Ouh là là. Je n'ai pas fini là. Ça va mal se mettre ça. Ça va très mal se mettre ça. Il ne finira pas le 1. Non, je ne pense pas. En fait, je suis paumé. Je ne sais plus où aller en fait. Et ça fait trop longtemps que je n'y ai pas joué. Du coup, c'est compliqué pour moi de m'y remettre. Et de savoir quoi faire. Je peux m'y remettre et faire de la survie. Tu vois, il n'y a pas de problème. Mais savoir où aller, c'est chaud. Mais je suis trop con. Moi, je peins les drapeaux. Mais il faut peindre les jupettes aussi. Quel débilou. Je manque à tous mes devoirs. Ok, il y en a un que j'ai... Ouais, voilà. Celui-là aussi. Il faut que je le fasse. Bon, sur une échelle de 1 à 10. À quel point est-ce qu'on attend Subnautica below 0? Vous voyez là la question. On enchaîne. Le travail est la chaîne qui porte ses fruits. La mine de rien tout de même. On se retrouve là dans la chaîne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Salut Mordrel ! Incroyable ! Jumeau de pseudo. Ou quasi. Faux jumeau de pseudo. C'est ouf. Comment tu vas ? Un doppelganger c'est ça. Mais ça, ça m'a donné envie de regarder. Bah écoute. C'est marrant. Du coup, tu étais en train de checker ton propre pseudo sur Twitch. C'est comme ça que tu m'as trouvé. J'imagine la scène mais... Mais c'est moi. On m'a volé. Salut Bif, comment il va ? Sieur Bif. Qui va certainement venir me rappeler que je perds mes points de chaîne régulièrement. Parce que Bif n'oublie rien. Sachez-le. Cherchez un live peinture et je vois un clone. Oh, trop marrant. Tu suis qui toi habituellement en peinture ? Je me cherche des live peintures pour... Et bah pour peindre en même temps. Du coup, si t'as des recos, hésite pas. Tu, 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 tu. Ok, ça fait 3. Je crois. Charismatic, French Wargame. Ah, Lincus, d'accord. Ok, je connaissais pas Charismac et... Je savais pas que Lincus avait... Faisait aussi ça. French Wargame, pour le coup, c'est le seul que... Que je mate de temps en temps. Il faut que je me note ça quelque part. Dans ma forteresse mentale. Comment il dit, Will ? Dans mon palais mental. Très connu aussi. Bah ouais, ouais. Moi, je le connais de YouTube, en fait, à la base. Et Lincus, on est d'accord que c'est le MJ de Table Quest, chez Alphacast ? Je crois. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'ai vu son tweet, là, récent. Visiblement, il a pété son bureau en verre. Je sais pas comment il a fait. Heureusement, il s'est pas blessé, le pauvre. Ouais, c'est assez impressionnant. Il a pris une photo de son bureau en verre, complètement éclaté. Avec visiblement un de ses écrans de PC complètement retourné. Je suis pas sûr qu'il s'en soit remis l'écran. Qu'est-ce qu'il y a, Natsu ? Oui, vis-à-vis. Oui, vis-à-vis. Non ? Il fait... On peut dire qu'il est éclaté au sol, c'est ça ? Demain, après, petit tournoi de speed painting... Oh, sympa ! Qu'est-ce que c'est qu'un tournoi de speed painting ? C'est celui qui terminera le plus vite ? Ou c'est celui qui fera le plus beau en le moins de temps ? Qu'est-ce qu'il y a, Natsu ? Il n'arrête pas de miauler. Il se découvre, c'est... Il se découvre, il découvre ses cordes vocales, en ce moment, visiblement. Il se sentait certainement seul. Est-ce qu'il est stylé ? Tu vas... Tu vas rentrer dans... Enfin, tu vas participer au tournoi ? On a deux heures pour faire une figue, et le meilleur gain, une figue faite par Charisma. Oh, stylé ! On se fout pas de vous, hein ? Bah, je regarderai peut-être ça, tiens, de 20 après. Tu sais ce que tu vas peindre ? Enfin, si t'as l'ordre de le dire, j'en sais rien. Je sais pas quelles sont les règles du truc. C'est lui, Kiltia. Comment ça va ? Un ultramarine librarian, stylé. Stylé ! Faudrait que je regarde... Faudrait que je regarde la figue. Je suis pas très familier avec... Avec Warhammer 40 000. Comme en atteste les figurines que je suis présentement en train de peindre. Je vais aller voir ça tout de suite. C'est ça. Ah ouais, stylé. Propre. Je l'ai fait mon porte-bannière ultramarine. Trop cool. Trop cool. N'hésite pas à partager ça. Tu peux m'envoyer un tweet, si tu veux. Malheureusement, tu peux pas partager de lien ici. Mais... Je serais très heureux de voir... Ton oeuvre. Petit pic Rule. Petit f Palestache. Petit. Je serais très heureux de le voir. Bien. Mettera. Petit Follée. Putain 다 assureってる a Poste. Petit Chale. Petit Chale. Petit Chale. Petit Chale. Tu peins que du 40k, j'suppose. Tu joues un peu aussi ou pas ? Pour le moment, je vais me faire une armée de Nurgle pour AOS. J'en ai bien joué, mais compliqué pour moi. Oui, forcément. Forcément, bien sûr. J'ai pas de partenaire de jeu à la maison, même si de temps en temps, j'aimerais bien jouer. Une petite partie de Seigneur des Anneaux, ça me ferait bien plaise. C'est con, parce qu'avant de déménager, j'avais trouvé un groupe de jeu pour jouer au Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, c'est des mecs qui étaient versés de ouf dans la tactique. Je m'étais fait laver le fillon la première fois que je les avais joués. Et depuis, j'ai déménagé. Too bad ! Mais je retiens en tout cas qu'ils avaient bien aimé ma petite armée de Minas Tirith, en tout cas. J'avais joué contre... Oh ! J'avais joué contre... J'avais sorti mon armée de Minas Tirith avec Boromir. Et j'avais joué contre une armée de Numénor menée par Isildur et Elendil. Je m'étais fait, mais déboîté. Et ensuite, j'avais gagné contre une armée d'elfes menée par Glorfindel. C'était grave stylé. Et encore un. Les Tetris et Pac-Man 99, c'est vraiment trop cool. Dommage que je n'ai pas la Switch pour Mario 35. Mais ce n'est pas toi qui as acheté... Ce n'est pas toi qui as acheté une Switch mais en Store Hunter qu'il tient il n'y a pas longtemps ? Boire de l'eau quand même. Ménager la monture. Si, mais c'était trop tard. Ah, d'accord. Ah oui, parce que c'était limité dans le temps. Quel connerie, c'est encore. Les mecs se sont fait chier à développer un jeu. Et on ne peut plus y jouer, quoi. Makes no sense. En vrai, je suis presque certain que le jeu va ressortir, mais en payant. Tu penses ? Ah, mais j'avais oublié. Mais non seulement je me suis farci l'arbre blanc sur le bouclier, mais en plus, il va falloir que je me le tape sur les... Merci Mordrel pour ton follow. Bienvenue. Bienvenue chez les dinos copains. Ici, on aime bien les dinosaures. Les badges de sub sont tous des reptiles. Merci beaucoup. Bien sûr, c'est juste un gros coup de pub, comme ça. Ah oui, l'histoire de Mario 35, là. Des sauts russes, oui, c'est ça. J'aimerais tellement avoir une armée de seraphons. Ne serait-ce qu'une figue, en fait. Je pense que je me ferais kiffer à aller peindre. Mais qu'est-ce que je veux dire ? D'ailleurs, je pense que je vais me prendre la... Comment ça s'appelle ? L'équipe Saurus, enfin seraphons, pour Warhammer Underworld, juste pour le plaisir de peindre trois seraphons une fois dans ma vie. C'est un bon plan, ça. C'est un bon plan, ça. Mon esprit machiavélique. Toujours des bonnes excuses pour peindre plus de figurines. Je trouverais s'affoudre des 20 jeux juste pour s'y noire. Ah ben, je suis d'accord. Ben, regarde... Mario 3 des All-Stars. J'espère, enfin j'espère. Je suppose qu'ils vont le ressortir, qu'ils vont ressortir les trois en individuel, mais... Et imagine pas. Imagine, ils le font pas. Déjà, ce serait méga con. Mais ça serait probablement pareil, six mois de balancer dans le... À la poubelle. Quelle connerie. Certainement plus que six mois d'ailleurs. Si j'avais une figue à faire, ce serait Nagash. Oh là là, Nagash. C'est vrai qu'elle est sublime aussi, cette figue. D'ailleurs, je cherchais, parce que tu sais, du coup, je suis en train de me mettre tranquillement à la... à la peinture de... d'Edge of Sigmar grâce à Mortal Realms. Là, tu sais, la... la collection Hachette. et... et je lis un petit peu les fascicules et il parle de Sigmar, il parle de Nagash, et Nagash, il a une figue, mais Sigmar, il n'y a pas de figue pour Sigmar. C'est pas trop chelou ? Je comprends pas trop pourquoi ils ont pas fait de figue pour Sigmar, en vrai. parce que Nagash, c'est un dieu, il a une figue. Sigmar aussi, c'est un dieu, il n'a pas de figue. je trouve ça chelou. Je suis d'accord, mais c'est le même problème sur 40k avec les Primark. C'est pas faux. Mais attends, justement, ils sortent pas des figues de ouf, là, 40k, avec des Space Marines énormes, je sais pas si c'est des Primark, pour le coup, mais... mais il y a des figures mais une de ouf, je crois, qui sont à dispo, comme ça. J'ai toujours trouvé l'univers Warhammer, que ce soit le classique ou 40k, intriguant, mais je me suis jamais lancé. En fait, enfin, moi je trouve ça hyper intimidant en termes de lore, parce que c'est méga touffu, et je sais pas par quel bout le prendre. Du coup, moi je m'y lance par le biais que je connais, c'est-à-dire la peinture, quoi. Mais, en l'occurrence, en l'occurrence, je trouve que les petits fascicules, les petits fascicules de Warhammer Mortal Realms, rien que lire ça, ça te permet d'apprendre un peu plus, quoi. Y'a que 3 Primark de sortie sur les 16 dispo, c'est bien ce qu'il me semblait. Y'a pas Maillard qui en a fait des grosses figurines Warhammer, justement ? Je sais pas. Maillard, ça fait des plombes que je n'ai pas vues en stream. Pour le coup, mettre un petit peu de Null Noil sur le Rinoxide. Il est où mon Null Noil, là ? Il est là. Pour avoir écouté des heures et des heures de lore, c'est nimple, mais c'est marrant. C'est bien résumé. Moi, j'aime bien. Ça m'amuse. Puis je découvre des nouvelles choses, en plus. C'est cool. C'est comme les comics américains. Faut pas trop chercher la cohérence. Ouais, je pense. Moi, je suis le fluff des deux. Y'a beaucoup à apprendre. Mais c'est passionnant. Franchement, c'est juste que je sais pas trop par quel bout de prendre. Alors, de temps en temps, je regarde une vidéo sur YouTube de lore pour en apprendre plus. Et j'en suis pas au stade d'acheter les bouquins, tu vois. On m'a dit que pour Age of Sigmar, un bon point de départ, c'est de lire le bouquin de règle de la V1. qu'il faudrait peut-être que je le trouve en occase, éventuellement. Repoupou. Comment ça va, Poupou ? Ok, c'est le début de ce monde. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est pratique, je pense. T'y connais un petit peu plus, quoi. Musique, Musique, ... L'année dernière, j'avais acheté des comics Marvel, première fois que j'en ai lu, que j'en lis. C'est pas toujours super évident à suivre, car chaque numéro, c'est plusieurs histoires différentes d'un même numéro. Oui. Comme ça, tu découvres les dieux et leur monde. Ouais, ouais, mais il faudra que je me le trouve, tiens, écoute. Je vais regarder si je peux pas trouver ça sur le bon coin, un truc comme ça. Parce qu'évidemment, c'est plus en vente sur le site de Games Workshop, sinon je l'achèterais sur le site de Games Workshop. Même si c'est plus cher. Ils sont forts, quand même, pour te vendre... En fait, non seulement ils sont trop forts pour te vendre du plastique, mais en plus, ils sont trop forts pour te vendre des bouquins, quoi. C'est un peu des génies, quand même, hein. Je suis pas d'accord avec tout leur choix de design, mais... Sinon, il y a une chaîne YouTube qui peut bien t'expliquer le fluff de AOS en peu de temps. Alors, peut-être que je l'ai déjà vu passer. Comment elle s'appelle, cette chaîne YouTube ? Ah ouais, c'est Age of Sigmar. C'est le jeu Warhammer Fantasy. Pour lequel j'ai peint cette figurine. Un petit Sequitter Stormcast Eternal. Je suis très content du rendu de ces petites figurines, franchement. Pour des toutes premières figurines Age of Sigmar peintes. Bah, forcément, si tu connais pas, ça va être compliqué. DNA, ok. C'est du français ? Ou c'est de l'anglais ? Non, pas que ça me dérange. Du coup, c'est pas cette chaîne, là, sur laquelle j'étais tombé. Je crois que je suis tombé sur une chaîne qui s'appelle AOS Fluff. Ou AOS Lore, ou un truc comme ça. D'accord. Et pour te la faire courte, Poupou, en gros, il y a deux gros univers importants dans le monde du jeu de figurines. Il y a Warhammer et Warhammer 40 000. Warhammer, c'est un univers de fantasy qui existe depuis longtemps. dans lequel tu trouves des nains, des elfes, des choses comme ça. Des vampires, voilà. Et puis, récemment, c'est plus si récent que ça. Ça doit avoir quoi maintenant ? 8 ans ? 7 ans ? Je sais plus. Il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, l'éditeur de Warhammer a fait un reboot complet de son univers qui s'appelle, du coup, Warhammer, désormais Age of Sigmar. Donc, l'âge de Sigmar. Et bon, ça n'a pas forcément plu aux grands connaisseurs. Et du coup, dedans, il y a énormément de lore, en fait, qui est développé autour de ça. Et le changement, justement, d'air et de jeu a été justifié, notamment dans le lore. Et en vrai, c'est... Et donc, du coup, le deuxième jeu, c'est Warhammer 40 000. Donc, c'est un univers de science-fiction. Un univers futuriste dans lequel tu vas avoir des space marines, des orques de l'espace, des tyrannides qui sont l'équivalent des erg de Starcraft 2, des choses comme ça. Ouais, mais alors là, pour le coup, ça va au-delà du reboot. Parce que non seulement ils ont reboot l'univers, mais en plus, ils ont totalement changé le jeu, quoi. Et non seulement ils ont changé le jeu, mais en plus, ils ont changé son format. Parce que Warhammer Fantasy, enfin Warhammer... The Old World, comme on l'appelle maintenant, c'est... Ça se joue avec des figurines sur des plateaux. Et que Age of Sigmar, ça se joue avec des figurines comme ceci, sur des... Sur des socles ronds. Que The Old World, c'est sur des socles carrés. Et pour le coup, ça change tout pour les mecs qui avaient passé des années et des années et des années à se créer des armées sur socles carrés. Laisse-moi te dire que je pense que le jour où on te dit... Bah déso, en fait, il faut que tu changes tout. Tu désocles toutes tes figurines et tu vas les remettre sur des socles ronds maintenant. Je pense que t'as moyen de faire la gueule. Passage de Battle à AOS. Les dieux du chaos ont détruit le vieux monde. Ouais, c'est ça. Et par la même occasion, il y a un certain nombre de factions qui ont disparu. Et qui ont été remplacées par de nouvelles factions. Et bon, c'est justifié plus ou moins par le lore. Mais en réalité, c'est juste une... C'est juste une guerre de copyright. C'est pour que Games Workshop n'ait pas de soucis de copyright. Mais surtout qu'ils puissent avoir la mainmise totale sur leur propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de haut-elf dans Warhammer Age of Sigmar. Vous avez les Lumineth Realm Lords qui sont du coup des elfes. qui ne disent pas leur nom, mais qui en plus ont un design complètement différent des hauts-elfes précédemment. Moi, j'aime pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Parce que du coup, Warhammer, c'est aussi un monde... Enfin, un univers qui s'est construit sur les poncifs de la fantasy. Et qui s'en éloigne désormais aussi. Les nains sont devenus les Chara Drone Overlords. Exactement, ouais. Et ça, en fait, c'est... Parce que du coup, bon, tout le monde les appelle les nains. Mais ce que... Si tu veux, c'est que du coup, Games Workshop, en fait, ils créent une marque. Et du coup, tu... Ça leur permet d'avoir... D'avoir complètement copyrighté leur truc, quoi. Mais de pouvoir défendre potentiellement leur propriété intellectuelle s'il le faut, quoi. Bon, je dis ça... Je dis tout ça, j'ai suivi de loin. Parce que moi, pour le coup, ça me concerne assez peu. Faisant partie des pauvres joueurs et acheteurs de la gamme... Dernière roue du carrosse de Games Workshop. À savoir la terre du milieu. Mais... Mais c'est quand même intéressant à suivre de loin. Par exemple, les vampires. Les cons de vampires. Là, ils sont en train de refaire l'armée. Et c'est en train de devenir les Soulblight Grave Lords. C'est comme ça que ça s'appelle ? Et alors, je t'en passe aussi. Parce qu'à un certain stade, ils se sont décidés qu'ils allaient refuser... Qu'ils allaient arrêter de traduire leurs trucs. Ce qui fait que tu achètes legit des figurines... Des figurines avec... Où c'est pas traduit dessus, tu vois. Les jeux eux-mêmes sont traduits. Mais les noms des persos le sont pas forcément toujours. Ce qui est drôle. Ce qui est très drôle. Je ne l'avais pas mis là, je m'en doutais. Il y a des moments où, tu sais, quand je passe à la ligne d'assemblage suivante, je me dis, mais attends, je n'ai pas fait cette partie-là sur la figurine. Bon, on fait un stream extra large ce soir. On profite du fait que Madame n'ait toujours pas terminé sa visio entre meufs. pour faire une méga session de peinture. Profitons-en. Des fois, tu as un nom traduit sur tout le codex. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est méga bizarre, je trouve. Et alors, je ne te parle même pas du fait qu'ils aient... Du coup, désormais, ils décident que la France est un pays qui n'a plus besoin de jouer au Seigneur des Anneaux, puisque les jeux ne sont plus traduits. Du tout. Il n'y a plus de trad. Des mères de toi. Ce n'est pas très agréable, ça, Monsieur Games Workshop. Mais des mères de toi. Ah, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Ça m'arrange. Comment ça ? Qu'est-ce qui t'arrange, Aki ? Ah oui, que le stream soit extra large. Nous, c'est Games Workshop et on n'en a rien à foutre. Ouais, non, franchement, c'est abusé. Parce qu'en plus... Enfin, c'est abusé parce que leur jeu Seigneur des Anneaux est passé quand même de... de fer de lance. Parce qu'il faut bien voir qu'à un certain stade, le Seigneur des Anneaux a vraiment boosté énormément les ventes de Games Workshop. et a fait énormément de bien à leur hobby dans le sens où énormément de gens sont entrés dans le hobby Warhammer, moi y compris, grâce au Seigneur des Anneaux. Et derrière, maintenant, le jeu est devenu vraiment la dernière roue de leur carrosse, en mode, on s'en balèque, on garde la... on garde la... la licence. Mais, en dehors de certains pays très spécifiques, donc déjà toute l'anglophonie, mais aussi l'Allemagne, tout le reste, par contre, on ne fait même plus l'effort, on ne paye même plus de traduction. Alors que c'est quand même la base, tu vois, tu veux vendre un jeu, tu le traduis dans la langue, tu vois. On ne les met même plus dans les magasins, c'est-à-dire que vous entrez dans un magasin voir l'âmeur des armes, il n'y a pas de boîte de jeux Seigneur des Anneaux, même pas le Starter Set, même pas la boîte Les Chants du Pellénor. C'est abusé. C'est assez scandaleux. Et tu vas voir qu'ils vont garder la licence jusqu'à... jusqu'à l'arrivée de la... la série Amazon. Et ils vont se réveiller en mode Ah, au fait, on a des trucs à vous dire ! Moi, je serais là qu'en m'ayant Klee à acheter. Maintenant que tu le dis, c'est vrai, j'en ai jamais vu, mais ça ne me surprend pas. Ils ont fait un petit poil d'effort au moment de la ressortie de la gamme, puisque le Seigneur des Anneaux, il faut voir que... Je pense que le jeu serait disparu s'il n'y avait pas une team chez Forge World qui n'avait pas pris le problème à bras-le-corps. Et... Et qui désormais sort des trucs stylés, des suppléments d'armée, des nouveaux bouquins, des nouvelles figurines de façon plus ou moins régulière. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec le rythme. Le rythme de... de sortie de Warhammer et 40K. Mais de temps en temps, tu as des trucs stylés, tu vois. Bon, récemment, ils ont sorti une nouvelle figurine de Sylva Barber, par exemple. Et... Et des nouveaux bouquins. Mais tu vois, tous ces nouveaux bouquins, en fait, si tu ne les achètes pas en anglais, tu ne les achètes pas du tout, quoi. Alors, heureusement, il y a la communauté de fans qui propose une fan trad. mais comment veux-tu que le jeu vive si l'éditeur lui-même ne le porte pas, en fait, dans ton pays, quoi. C'est comme certains RPG, comme Disco Elysium, restaient en anglais pendant un moment et quand ils ont sorti la trappe française et allemande, c'est fou, ça se voit encore mieux. Et plus que... Ben oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le truc... Après, je pense que, en l'occurrence, pour Disco Elysium, ça n'a rien à voir avec Games Workshop qui, pour le coup, eux, ils ont les moyens. Et ils font juste une décision raisonnée en se disant bon, ben en fait, il y a trop peu de gens qui achètent en France ces trucs-là. Du coup, ça ne sert à rien qu'on traduise. Disco Elysium, je pense que ça venait simplement d'une problématique de budget. Ils ne savaient pas si ça valait le coup. Et bon, ben maintenant, ils savent, quoi. J'en ai marre de peindre des arbres blancs. Surtout, ceux-là, ils sont méga chiants. Ils sont dans un pli de bannière. C'est quel plaisir ! Les mecs se sont dit c'est déjà chiant de peindre une bannière et on va leur en faire peindre six. Après, les ventes des jeux de plateau en France, je ne sais pas ce qu'il en est. Les seules boutiques que j'ai vues, c'est que dans la grande ville, genre 500 000. Oh, ben écoute, moi, je suis dans une ville de 130 000 habitants. il y a des magasins de jeux de plateau partout. Enfin, il y en a... Il y en a trois à Tours, déjà. Eh ben, Mordrel, merci beaucoup pour ton follow et c'était très cool de discuter avec toi. N'hésite pas à repasser à l'occasion. Je ne fais pas que de la peinture sur figurines, ça je le prends contre. Mais merci beaucoup, en tout cas. Je te souhaite une bonne nuit. des bisous. Et peut-être à demain, du coup, dans le chat de Charismak. et puis, comme un coup. Et puis, on va faire ça. Et puis, un coup de fouet aparte, et puis, faire un coup. Les deux on va faire Et puis, un coup. On va faire ce qui te montre. On termine ça et puis après moi je vais arrêter parce que ça commence à faire l'air de rien. Je me suis pas levé de mon siège depuis presque 4 heures. C'est surtout que c'est pas Games Workshop le studio derrière et ils ont pas exactement le même budget. C'est clair. Côté JV ça se vend bien le RPG en France comme l'univers Yakuza. Ils ont commencé à enfin sortir en VF sur les deux derniers jeux. Non mais tu sais après c'était comme d'hab tu sais c'est des décisions qui sont purement mathématiques. Ils regardent les chiffres et puis si c'est pas, si ça les intéresse pas ils le font pas quoi. C'est dommage mais c'est comme ça. L'hyper rationalisation des coups, ils se foutent un petit peu des communautés. on va mettre la playlist chill par contre. histoire de bien s'endormir. Est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Allez ça continue. On parle des trades en France, en Italie par exemple, c'est pire. Oui certainement. Sous-titrage MFP. Vous avez fait quoi de boss ça ? En ma charmante compagnie bien sûr, mais qu'est-ce que vous avez fait de boss ? Vous avez juste bu lait. Quel jour demain ? Dimanche. Et oui. Et oui, demain il y a podcast. On peut des MeshRise, du Tetris et du Pac-Man. Alors du coup, comment ils ont fait cette histoire de Pac-Man 99 ? Je joue un peu au boulot dans les films. Ouais, je comprends. Bah Valheim, bien sûr. Allez, vous devez être tellement content d'avoir battu bonne masse là. Bonne chose de faite. Quel plaisir de ne plus trop avoir à retourner dans le biome marécage là, wesh. Alors tu vas voir. C'est pas la fin des biomes chiatiques. Désolé, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est bon. C'est bon. Vous êtes allé checker sur internet comment faire ou vous avez trouvé l'idée lumineuse tout seul ? Vous jouez à combien d'ailleurs ? Ouais, elle est pleine, putain. JPP, quoi. Les putains de gobelins, quoi. Du coup, en rouvrant mon carton de figurines non peintes, j'ai trouvé des gobelins du Seigneur des Anneaux. Et j'étais là en mode, oh non, pas encore des gobelins. J'ai deux olifants aussi qu'il faut que je répare avant de les repeindre. Il y en a un que j'ai peint dans mon illustre jeunesse, mais il y en a un autre qu'il faut que je peigne puisque je l'ai sorti, je l'ai eu d'occaze. A2, ok. Et ça va, ça se fait A2 du coup ? Je pense que tant que t'es pas tout seul, ça va aller, je pense. Oh là, je suis complètement en dehors du 4, moi. J'arrive qu'il tire. En gros, dans le tableau de Pac-Man, t'as des fantômes endormis à manger. Quand tu les manges, ça duplique les fantômes. Donc tu manges une pastille et tu manges le plus de fantômes possibles. Et chaque fantôme que tu manges, ça envoie des Pac-Man fantômes chez les autres qui te ralentissent quand tu les touches. Et vers la fin, genre moins de 30 joueurs, tu envoies des Pac-Man fantômes en rouge qui te tuent comme les fantômes. Sauf que, eux, tu ne peux pas les tuer, même si t'as pris une pastille. Il faut juste un tank. Et un à distance ou un qui tape par derrière dans le cas de masse d'assaut. Ouais, je comprends. J'ai quand même plein. Tout seul, c'est trop chaud, je pense. C'est pas rigolo de tout seul Valheim, à mon avis. Bois de l'eau, tiens. T'as pas fait Mazdas ? Si, si, j'ai fait Mazdas, moi. On se prépare à faire le cinquième et dernier boss, là, donc. Histoire de dire au revoir au jeu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501